Ils ont exigé des vacances. Comme le révèle Mirror, le week-end du souvenir, qui commémore chaque année en Grande-Bretagne le souvenir des poilus, était le dernier engagement royal de l'année du couple de Sussex. Dans quelques heures, Meghan Markle et le prince Harry s'envoleront pour les Etats-Unis, et passeront les six prochaines semaines en compagnie de Doria Raglan, la grand-mère maternelle d'Archie. Cela signifie qu'ils pourraient choisir de passer les fêtes aux Etats-Unis, ou bien rentrer au Royaume-Uni. La première hypothèse serait privilégiée, et coïnciderait avec le fait que Kate et William le passeront cette année à Sandrigam. En effet, l'année passée, le duc et la duchesse de Cambridge n'avaient pas passé Noël avec la reine Elizabeth, mais avec la famille de Kate. Comme chaque année, si Esti à Sandrigam, demeure dans laquelle Elizabeth fait durer les fêtes jusqu'au mois de février en hommage à son père George VI, que la famille royale britannique se réunira. Mais pour son premier Noël, Archie devrait le passer loin de ses racines britanniques, puisque Meghan et Harry ont choisi de se mettre en retrait pour plusieurs semaines, et profiter de longues vacances bien méritées. Le premier Noël d'Archie avec sa famille maternelle l'absence de Meghan et Harry à Sandrigam au moment même où Kate et William font le retour fait une fois encore couler beaucoup d'encre. L'année passée, les deux couples s'étaient évités, en ne passant pas les fêtes ensemble. Cette année, ce sera la même chose, en situation inverse. Elizabeth de risque de voir rouge en apprenant que le premier Noël de son arrière-petit-fils se fera au USA, sans la famille royale. Respectivement âgée de 93 et de 98 ans, la reine et son époux Philippe choix à présent tous les rendez-vous familiaux qui s'offrent à eux. Mais là encore, la brouille des deux frères pourrait bien être à l'origine de ce choix brutal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501